La 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 Bienvenue à l'audace de Aurélien Choudou, c'est notre consultant pour cette 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar Quelle sélection des Lyons de l'Ontable du Cameroun, un groupe renversant de Rigober Sombana contre la Serbie Masson ce n'est pas un nul, 3 buts partout, mais on a vu des choses intéressantes Aurélien Choudou, bonjour Bonjour, bonjour à tous les audacieux et à toutes les audacieuses Quelle rencontre des Lyons de l'Ontable du Cameroun, on a vu un groupe complètement retourné comme une crêpe Mais qui a assuré sa remontade On a vu la force de caractère qu'avec ce groupe, on a vu la force de caractère, ce que c'est d'être camerounais aujourd'hui Je suis un peu sur ma faim comme ça, parce que ce qu'on a montré après avoir été en arrière de 2 buts On l'aurait pu montrer bien avant, mais chapeau à eux parce qu'ils ont montré comme je disais une force de caractère Il faudrait qu'on s'appuie sur ce qu'ils ont montré après ces 2 buts pour pouvoir attaquer le match tambour battant contre les Brésiliens Même si ça ne va pas être le même match Quel match encore du groupe de Rigober Sombana ? Quelle était la touche audacieuse du staff de Rigober Sombana ? La touche audacieuse de tous ceux qui se sont donnés à fond aujourd'hui pour assurer ce point précieux du match 1 pour les Lyons de l'Ontable ? Je pense qu'à un moment donné la fierté a pris le dessus de se dire on est camerounais, basta maintenant de se faire marcher dessus Et puis comme on n'est pas évoqué ou bien évoqué l'entrée de Vincent Boubacca qui on ne présente plus sur le sol camerounais Il a vraiment insufflé ce nouveau visage là, ce nouveau souffle en fait pour tirer tout le groupe D'aller se dire écoutez les gars on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à perdre, jouons notre VATO et on a vu ce que ça a donné, les appels en avant, il a eu les bons ballons Il les a bien négociés, donc je reviens à ce que je dis pour le premier match J'avais voulu voir une combinaison de vente entre Choupo et Vincent Boubacca On n'a pas le droit de choisir un et l'autre parce que l'autre marque dans un championnat plus relevé que l'autre Il ne faut pas oublier ce qu'Aboubacca a fait, il l'a démontré encore aujourd'hui Donc pour ma part, même contre le Brésil, il faudrait que les deux jouent et puis on verra comment on va combiner derrière Peut-on dire qu'aujourd'hui la décision est prise sur le plan du rendement, l'efficacité, le tandem entre ces deux messieurs ? Il a prouvé, il a prouvé en tout cas qu'il a encore sa place dans cette équipe nationale On va dire qu'il joue dans un championnat moins relevé mais c'est statistique, je le démontre Aujourd'hui c'est lui qui a insufflé un souffle nouveau à ses coéquipiers On l'a vu, on a vu son impact, même quand il n'a pas été en réussite, on a vu qu'il essayait Donc on a besoin des gens qui essayent, on a besoin des gens qui pèsent sur la défense adverse Et je pense que contre le Brésil on aura besoin de ça Il a montré aujourd'hui toutes les qualités qu'on sait de lui Certains ont douté de lui, même lui à sa place, je sais, pour avoir communiqué avec lui, il ne doute pas Mais certains à sa place auraient douté parce qu'il ne joue pas de titulaire Mais c'est quelqu'un qui aime ce maillot, c'est quelqu'un qui veut montrer Tout le temps quand il entre, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, qu'il a sa place dans cette équipe nationale J'espère que le coach a vu aujourd'hui que la combinaison Choupo et Aboubaka pourraient nous servir pour le prochain match On a vu dans le contenu une équipe qui a assuré, maintenu la trajet haute, mené, revenu au score, sur le plan mental Même dans le contenu, il y avait un groupe de Lyon Bien sûr qu'il y avait un groupe de Lyon, moi j'ai surtout aimé aussi, il faut dire, le fait de permuter Zambo Souvent qu'il vient décrocher et Koundé qui fait les appels dans le dos de la défense On l'a vu avec deux fois qu'il s'est retrouvé devant le but adverse C'était bien ça, donc les mecs ils se permutent tout le temps Les mecs ils jouent ensemble, ils se communiquent On l'a vu, on l'a vu même en défense, on l'a vu sur la déviation de Nicolas Kounou qui a trouvé Castelletto Donc c'est bien ce qu'ils ont montré aujourd'hui, il faut s'appuyer dessus Mais une fois encore, il faudrait gommer ce petit truc-là, d'être en réaction en fait On a vu qu'ils ont bien joué aujourd'hui parce qu'ils ont pris deux buts Parce qu'ils n'avaient plus rien à peine, mais il faudrait qu'ils commencent le match tambou battant De se dire, écoutez les gars, de toute façon aujourd'hui il faut gagner contre le Brésil Donc il faut tout donner, il faut jeter tout, toutes ces forces vives sur le terrain pour pouvoir gagner ce match Avant ce match contre le Brésil, pourquoi pas faire une fleur au défenseur buteur Jean-Charles Castelletto qui a montré la voie, qui a montré qu'il y a une lumière Qui pouvait jaillir dans ce match face à la Serbie C'est le patron de la défense clairement aujourd'hui et on le voit de pas son statut C'est pas parce qu'il l'a simplement marqué, on l'a vu au four au milieu C'est lui qui galvanisait ses coéquipiers Malgré son jeune âge, on voit qu'il prend ses responsabilités, on voit qu'il arrangue ses troupes Donc c'est bien qu'il continue comme ça, je pense que pour l'équipe nationale, il en a au moins pour une dizaine d'années Je l'espère en tout cas qu'il ne se blessera pas, qu'il n'aura pas de mise en forme, de blessure ou bien de suspension ou autre Mais pour le moment, pour moi aujourd'hui, c'est le patron de l'équipe nationale parce que c'est lui qui tire les troupes vers le haut S'il fallait attribuer une note à un tel match, Aurélien ? Écoutez, les Lyons nous ont fait passer par tous les sentiments On menait 1-0, on était contents et puis d'un coup 3-1 Et après, ils ont montré, comme on disait, la force de karatès, il faut donner un score aujourd'hui Moi je dirais 6 et demi sur 5 parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de perfection dans le foot Mais le fait d'avoir été mené 3-1 avant de sémer la révolte, j'ai un peu ce sentiment d'inachever, si je peux dire ça comme ça Un petit goût d'inachever, certes on n'a pas perdu, on n'a pas gagné non plus Mais aujourd'hui, il va falloir qu'ils sortent beaucoup plus les crocs pour pouvoir mettre les bâtons dans les roues à ces Brésiliens Pour pouvoir aller au deuxième tour et on en est capable Ils sont capables, merci beaucoup Aurélien, on m'a dit merci également à nos audios-téléspectateurs Continuez à nous suivre sur nos pages Youtube et Facebook Radio Audace